Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Alors ce matin, on est à la leçon 87. Bienvenue à ce cours au miracle. Bienvenue à ce chemin que Jésus nous enseigne et qui nous conduit de toutes les souffrances qu'on a cru vraies dans nos vies. Dieu n'a pas créé le mal. Alors ce mal, c'est de la mal-création, de la mal-perception, mais ce n'est pas notre réalité et ce n'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, on poursuit. Je veux que la lumière soit. Notre leçon 87. Voilà. Je veux que la lumière soit. Hier, on a compris seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Alors on a demandé ce qu'est le plan de Dieu dans une circonstance, une relation, au lieu de juger par nous-mêmes. On a demandé quel est le plan de Dieu pour moi. Et on a écouté. Et on se rend compte qu'avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et c'est dans la lumière que je peux voir. Vous vous souvenez d'une des premières leçons? On ne peut pas voir dans l'ombre. On ne peut pas voir dans le problème. Toutes ces méthodes pour gratter le bobo, pour aller savoir pourquoi on a mal, ne nous a jamais amené la paix, la guérison. Au mieux, on en faisait des substitutions. On était fatigué de rêver une souffrance, de souffrir pour telle ou telle perception, situation, relation. Et on a fait des substitutions. Ce n'est pas ça guérir. Ce n'est pas ça pardonner. Je veux que la lumière soit, est notre volonté. Je me suis permise de revoir la leçon 73 qu'on revise dans ce thème. Et ici, j'en ai sorti un extrait au paragraphe 7 de la leçon 73. Je veux que la lumière soit, Jésus nous dit, nous réussirons aujourd'hui si, si tu te souviens que tu veux le salut pour toi-même. Il n'y a personne qui dit aujourd'hui, je veux souffrir un peu plus. On veut tous ce bonheur. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Rappelle-toi ce que tu veux. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité, rappelle-toi que c'est cette vérité, c'est le plan de Dieu qu'on veut. Alors, tu veux accepter le plan de Dieu et parce que tu en fais partie, parce qu'on est venu sur la terre dans ce but unifié d'accomplir le salut, de prendre la main de nos frères. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. On participe au plan de Dieu. Alors, Jésus nous dit, tu n'as pas de volonté qui puisse réellement s'opposer au plan de Dieu et tu ne veux pas le faire non plus. Le salut est pour toi. Vous vous souvenez, on vient de dire, tu es voué au salut dans l'introduction de ses leçons, dans la révision, l'introduction à la révision. Tu es voué au salut. On va tous y arriver. On rêve, nos petits jeux séparés, mais la réalité ne l'a pas changé. Ce cours, c'est notre véritable identité. On est voué au salut. Tu veux le salut parce que tu veux participer à la vérité, la réalité de ce que tu es. Alors, par-dessus tout, tu veux la liberté de te rappeler qui tu es. Alors, aujourd'hui, c'est l'ego qui se tient impuissant devant ta volonté. J'utiliserai le pouvoir de ma volonté aujourd'hui et l'ego disparaît. Ta volonté est libre. Rien ne saurait prévaloir contre elle. J'ai pris ce retour dans la leçon 73 pour comprendre. Je veux que la lumière soit et j'utiliserai le pouvoir de ma volonté aujourd'hui. Ce n'est pas ma volonté d'airer à tâton dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est déjà les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Ça n'existe pas du rien. L'absence de lumière, c'est du rien. Mais qu'on a appelé les forces du mal, la maladie, la colère, la cause de la colère. Ce n'est pas ta volonté de continuer d'airer à tâton dans toutes ses souffrances. effrayé par des ombres, tous ces cinémas de peur qu'on se raconte, apeuré par des choses non vues. Nos cinémas ne nous montrent pas le réel. Non vues, non réelles. Quand tu te fais ces pensées en trois phrases, tu es rendu à l'enfer tout à coup, et si jamais, et là, tu te racontes les pires scènes possibles. aujourd'hui, au lieu de rester dans cette manière de penser, je veux que la lumière soit et j'utiliserai le pouvoir de ma volonté aujourd'hui. Et ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. La lumière sera mon guide aujourd'hui. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vérité. La lumière sera mon guide aujourd'hui. Je la suivrai. Où elle me conduira. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Cette vérité, c'est lumière et c'est paix et c'est unité. La lumière sera mon guide aujourd'hui. Je la suivrai. où elle me conduira et je ne regarderai que ce qu'elle me montrera. Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'illusion n'est pas réelle. Et pour que tu souffres de toutes ces illusions, tu dois la rendre réelle. Mais elle ne l'est pas, alors tu rêves. Tu rêves et le rêve ne va jamais changer le réel. Je ne regarderai aujourd'hui que ce que la lumière me montrera. Aujourd'hui, j'éprouverai la paix de la perception vraie. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Réel, éternel, inchangeable. Toi, fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. La maladie, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de maladie sur la terre. Mais la maladie n'est pas ta réalité. Tu n'es pas ce corps. Aujourd'hui, on va regarder au-delà de toutes ces illusions effrayantes, ces ténèbres, ces sources de peur où on se fait nos cinémas. Mais ce n'est pas la réalité. Je veux que la lumière soit. on va se rendre compte. Ce n'est pas des visualisations positives. C'est la vérité qui était cachée par nos rancœurs, qui nous empêchait de voir la lumière qui est toujours là, les miracles sont toujours là. Alors, voici des formes d'application concrètes de notre leçon. Ceci, quel que soit ce que tu perçois, ceci ne peut cacher la lumière que je veux voir. Et tu vas voir ce que tu décides de voir. Si tu veux te demander pourquoi il est triste, alors tu vas voir la tristesse et tu vas tourner en rond dans des cas vendus pourquoi. En fait, tu vas regarder dans le mal, les ombres, les ténèbres. ce n'est pas une réalité et ta volonté a tout pouvoir. Regarde au-delà, dès le commencement. Ceci, toutes les raisons de souffrir de ce monde, en toi, en moi, ne peut cacher la lumière que je veux voir. Tu te tiens avec moi dans la lumière et là, tu nommes quelqu'un. Quelqu'un qui nous fait un appel au réveil. Quelqu'un qu'on aime beaucoup ou quelqu'un qui nous fait peur. Laisse le Saint-Esprit te guider, c'est notre enseignant et il travaille bien. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai pris l'exemple de notre papa. Tu te tiens avec moi dans la lumière, papa. Oh, mon père est décédé. Mais demain, rien n'a pas. Si je le voyais encore à travers des souvenirs de souffrance, rejetés sur lui et sur moi, avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu, une attaque pour refuser la volonté de Dieu qui est pourtant la nôtre et celle de mon père, de mon papa. Tu te tiens avec moi dans la lumière, papa. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Fais silence, silencieuse expectative. Tu sais que le Saint-Esprit veut te montrer comment appliquer cette leçon. Je veux que la lumière soit. Et j'utiliserai le pouvoir de ma volonté aujourd'hui, non pas pour se raconter nos misères, regarder dans les ténèbres, la lumière sera mon guide aujourd'hui. Par exemple, tu te tiens avec moi dans la lumière et je nomme mon conjoint. Quel bonheur! Tout à coup, de regarder ta relation avec un conjoint, mais non pas dans nos fantasmes, dans nos rêves déçus ou dans nos rêves illusions quelconques. Je veux que la lumière soit. Tu te tiens avec moi dans la lumière. Marie, Lucien, nomme ton frère et encore une fois, on ne prédétermine pas avec qui on va faire l'exercice. Laisse le Saint-Esprit te guider. Dans la lumière, ceci paraîtra différent. On a fini de vouloir expliquer nos peurs. on a fini de vouloir comprendre pourquoi j'ai mal. Dans la lumière, ce que j'ai appelé ma douleur au dos disparaîtra. Encore une fois, ce cours, ce n'est pas des goûts de baguette magique, mais c'est une vérité qui nous est présentée faisant l'expérience. Décide-toi au lieu de dire pourquoi je suis malade, pourquoi il est malade. je veux que la lumière soit. Ceci, là, je viens de parler de la maladie, ne peut cacher la lumière que je veux voir. Mon corps, jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir, malade ou pas malade, mon corps, comme je le perçois, ne peut cacher la lumière que je veux voir. je veux que la lumière soit. La lumière sera mon guide et j'utiliserai le pouvoir de ma volonté aujourd'hui. Cette première partie de notre journée jointe à la deuxième, il n'est de volonté que celle de Dieu. la journée où on se réveille le matin et qu'on a enfin accepté cette idée, mais ma volonté est celle de Dieu. Nos esprits sont joints, on ne s'est pas créé tout seul et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors, je suis en sécurité. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de colère, de maladie, de perte, de manque, d'insécurité. Je suis en sécurité aujourd'hui parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Et c'est seulement lorsque je crois qu'il y a une autre volonté. Je ne sais pas ce que je veux. Alors, on se fait une autre volonté dans le doute, dans je ne sais pas, dans c'est trop pour moi, dans je suis fatigué. C'est seulement lorsque je crois qu'il y a une autre volonté que je peux avoir peur. Nos peurs, elles ne sont jamais justifiées. Rappelez-vous, la colère n'est jamais justifiée. Mais si tu es dans tes peurs, c'est que tu as fait allégeance à l'ego, tu as séparé ton esprit dans une petite, dans une folle et minuscule idée pour t'inventer un petit jeu qui pense penser, qui veut trahir par tous ses souvenirs de souffrance la volonté de Dieu en nous pour le salut. C'est seulement lorsque je nie que ma volonté fait partie de celui de Dieu, nie que je suis son fils créé pareil à lui-même. C'est seulement lorsque je crois qu'il y a une autre volonté que je peux avoir peur. Par conséquent, c'est seulement lorsque j'ai peur que j'essaie d'attaquer. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Et pourquoi on est encore dans cette idée si folle et si souffrante? Parce qu'on a peur. Et qu'est-ce que c'est la peur? Jésus, quand Jésus nous a dit en ce monde tu as deux émotions. De l'amour c'est ce que tu es ou de la peur. Et quand tu as peur, tu penses que tu es attaqué et tu te donnes le droit d'attaquer. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on ait peur. Et ce n'est pas la nôtre non plus. Et c'est seulement lorsque j'essaie d'attaquer. Parce qu'on ne peut pas blesser le Fils de Dieu. Oh mais on peut être dans toutes ses attaques. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Oh lui il est comme ça. Non, non, je ne dis rien. Et vous avez vu l'attaque que je viens de faire. C'est seulement lorsque j'essaie d'attaquer que je peux croire que mon éternelle sécurité est menacée. Parce que ma sécurité est en Dieu. Elle est dans la vérité, dans l'éternel, dans l'inchangeable. C'est pour ça qu'on est en sécurité. Tu ne peux pas créer le mal. Si Dieu ne l'a pas créé, tu ne peux pas le créer non plus. Et comment la pensée d'amour aurait pu créer quelque chose qui me rende insécure, attaqué, attaquant, victime. Alors aujourd'hui, je reconnaîtrai que tout cela ne s'est pas produit. On a peur de rien. J'ai déjà appelé ça « on a peur des souris ». Mais cette peur ne signifie rien. Je reconnaîtrai que toutes mes peurs n'ont jamais changé l'amour de Dieu que nous sommes, le Saint-Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir. Aujourd'hui, que la lumière soit et toutes ses peurs vont disparaître et je reconnaîtrai qu'ils n'ont jamais été réels. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je reconnaîtrai que tout cela ne s'est pas produit. Je suis en sécurité. pourquoi ? Parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Et c'est ça qu'on va apprendre, qu'on va faire comme expérience aujourd'hui. Lâche prise de « je veux que je pense que » je veux que la lumière soit alors je vais accomplir la volonté de Dieu qui est la mienne. Ce ne sera jamais difficile. parce que ma volonté je la partage avec Dieu, avec la force de Dieu en nous. Aujourd'hui je reconnaîtrai que tout cela ne s'est pas produit. Avoir peur, refuser d'aimer, c'est attaquer parce que tu te penses attaquer. et voici quelques formes concrètes d'application de l'idée d'aujourd'hui. Que je perçoive ceci en accord avec la volonté de Dieu. Il y a quelques jours on soulignait ou c'est hier peut-être demande, demande quelle est la volonté de Dieu pour toi dans cette relation. tu es celui qui pose la question le Saint-Esprit est celui qui répond. Demande ce qu'est le salut quand tu regardes ton travail, ton corps, son corps, l'argent de tous les jours, l'argent, la vie de tous les jours demande quelle est la volonté de Dieu. Et jamais l'argent va devenir cause de souffrance. jamais ton corps va être la justification de tes souffrances. Cela n'a pas besoin d'être. Je veux que la lumière soit. C'est la volonté de Dieu que tu sois son fils et ici nommer une personne comme le Saint-Esprit vous y invite. C'est toi qui décides si tu veux te joindre à ce frère et lui offrir cette leçon. Je veux que la lumière soit. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors mon frère, la volonté de Dieu et la tienne sont un. C'est la volonté de Dieu que toi son fils et nomme-le Pierre, Claude, Marie. Mais c'est la volonté de Dieu que tu sois son fils et c'est aussi la mienne de reconnaître et là je vais ajouter enfin le Saint-Fils de Dieu en toi et rien d'autre. C'est cet exercice qu'on va faire aujourd'hui et qui va nous amener dans l'évidence mais je veux que la lumière soit. Le pouvoir de ma liberté aussi, oui, mais de ma volonté fait qu'il n'y a pas de forme de peur ou de ténèbres qui peut m'arrêter. La lumière sera mon guide aujourd'hui. Alors je verrai mon frère, fils de Dieu et rien d'autre. C'est la volonté de Dieu que toi mon frère Pierre, Jean, Jacques, sois le fils de Dieu. C'est aussi ma volonté de te voir tel que Dieu t'a créé. C'est là la fin de nos souffrances parce que c'est là la fin de nos rancœurs. Si tu demandes au Saint-Esprit de te montrer ton frère dans sa vérité les rancœurs, vont disparaître et il n'y aura pas d'exception. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ceci fait partie de la volonté de Dieu pour moi. Demande. Demande et écoute. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident. si tu es sur le coin de la rue à 4h10 de l'après-midi, c'est toi qui peux accomplir la volonté de Dieu à cet instant. Alors, demande, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois souffrant, colère, triste, blessé, impuissant comme un fils de Dieu peut être un impuissant quand Dieu a tout donné à son fils, quand cette force qui est en toi c'est Dieu. C'est nos rancœurs qui nous cachent la vérité en nous. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors, demande-le, mais quel est le plan de Dieu pour moi dans ma situation au travail? Quel est le plan de Dieu pour moi dans ce corps, cet âge, cette situation sociale? Ceci fait partie de la volonté de Dieu pour moi et quelle que soit la façon dont je la vois, dont je le vois, tu demandes et tu écoutes sa réponse et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. J'avais, il va te montrer que tes jugements d'attaque sont justifiés. C'est quand on se fait une volonté séparée qu'on voit à travers nos peurs, mais on ne voit pas réellement, on voit nos fantasmes, on voit dans les ténèbres, il n'y a rien à voir dans les ténèbres. C'est nos fantômes, c'est nos rancœurs qu'on retrouve. C'est des ombres qui ne sont pas réelles. Alors, on a toujours peur pour quelque chose qui n'est pas réel. encore une fois, secours, ce n'est pas qu'il faut essayer de croire ça, mais donne-le ta peur au Saint-Esprit, porte-le à la lumière. Et maintenant, regarde dans cette lumière, que la lumière soit ton guide devant cette peur. Essuie la lumière où elle me conduira. Décide pas de faire le plan. Écoute. Écoute la voix de Dieu qui t'enseigne le plan de Dieu pour le salut. Et je ne regarderai que ce que la lumière me montrera. Rien d'autre. Vous savez, dans cette belle prière à notre Père, aide-nous, Père, à accepter uniquement ce que tu nous as donné. Dieu ne nous a pas donné la maladie, la peur, la colère, la perte, le manque, la mort. Et aide-nous à accepter uniquement ce que tu nous as donné. Et recevoir uniquement ce que tu nous as donné. Et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Alors, dans la lumière, tout ce que tu voyais comme cause à tes peurs va disparaître. dans la lumière, tu vas voir ton frère dans cette lumière comme Dieu l'a créé. Tu te tiens, mon frère, avec moi dans la lumière. C'est la même lumière qui est en toi. On n'a jamais quitté notre source. Alors qu'aujourd'hui, cette leçon nous conduise à un bonheur sans limite parce que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Je veux que la lumière soit. La lumière sera mon guide. Je verrai mon frère avec moi dans cette lumière. Dans cette lumière, tout ce qui s'appelle problème va tout simplement disparaître parce qu'il n'est que de volonté que celle de Dieu. Alors, demande-le. Quel est le plan de Dieu pour moi en ce moment? Où suis-je envoyé? Alors, tu vas voir que toutes tes peurs n'ont pas de justification. Tu étais dans une volonté séparée, un petit jeu à sa manière, mais qui n'est pas notre réalité. Quand on se lève un matin ou qu'on se couche le soir, mais qu'on prend enfin la décision, mais ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Ma volonté est celle de Dieu. Et Dieu est amour. Alors, on va aimer au lieu d'avoir peur et on va reconnaître que toutes les peurs n'ont jamais été justifiées. C'était un petit jeu séparé qui rêvait sa colère, sa séparation, sa souffrance. C'est seulement lorsque je crois qu'il y a une autre volonté que je peux avoir peur. Alors, toutes ces peurs, je reconnaîtrai qu'elles ne sont pas réelles, ne se sont pas produites. Il n'en est rien. et que je perçoive ceci en accord avec la volonté de Dieu. Rappelez-vous, faire nos leçons, c'est laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Ces petits quinze minutes, c'est des moments de bonheur où on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, où la peur est impossible parce que quand on entend la voix du Saint-Esprit, sa parole est vérité et cette vérité elle ne peut pas être apeurante. Elle est joie, elle est paix, elle est unité. « Je veux que la lumière soit. » Et c'est d'une évidence quand on a compris « Mais il est, il n'est de volonté que celle de Dieu. » Alors, la volonté de Dieu est la mienne. Et ce n'est pas la soumission à un bon Dieu comme on avait appris que ta volonté soit faite et non la mienne. Au contraire, on réalise et on accepte enfin que ma volonté est celle de Dieu. On ne peut pas être en conflit, en opposition ou en soumission ou en souffrance ou en sacrifice. Je suis en sécurité parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. merci à tout le monde d'être là. Merci de faire cette expérience aujourd'hui qui va nous amener à d'autres croyances. On n'est pas un petit jeu séparé sur la terre pour en souffrir. on va regarder notre corps, nos relations humaines, la température aussi bien que l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas mais on va tout voir à travers cette lumière parce que notre volonté est celle de Dieu. et Dieu aime son Fils et Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Alors, merci de faire cette expérience aujourd'hui. Je veux que la lumière soit. Si tu es confronté à un problème aujourd'hui, arrête-toi, rappelle-toi le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui et demande mais quelle est la volonté de Dieu pour moi là-dedans parce que je veux voir dans la lumière. Je veux que la lumière soit. Merci tout le monde. Merci. Belle journée. La volonté de Dieu est notre volonté. Ça va devenir de plus en plus évident à mesure qu'on continue d'en faire l'expérience à chaque leçon. Merci. À demain. à demain. Sous-titrage